1, 2, 3, 4 Bonjour à vous chers auditeuristes d'On n'a rien préparé et bienvenue pour le dernier épisode de l'année d'On n'a rien préparé le podcast d'impro bruxelles dans lequel on a presque rien préparé sinon ce ne serait pas de l'impro pour la dernière fois de cette année 2022 qu'est-ce qui s'est passé ? j'ai le plaisir et l'honneur de vous accompagner dans un épisode qui s'annonce déjà plein de chaos et de rire avec le rire d'Ise Brassel oui c'était Noël c'était super c'est bientôt le nouvel an et ça c'est pourri le rire d'Ise Samuel Amoury c'était pas un rire qu'il a fait c'était mon frère je ne sais pas ce qu'elle a fait elle-même je ne sais pas mais si c'est parce que Manu a fait et du coup j'ai fait et moi-même Emmanuel Henber voilà alors et bien j'espère que votre réveillon s'est bien passé que vous étiez accompagné des personnes que vous aimiez et qui vous aimiez à votre juste valeur et si ce n'est pas le cas et bien courage à vous parce que les fêtes de famille aussi enfin les fêtes de fin d'année parfois c'est pas cool pour les personnes qui sont éloignées de leur famille donc plein 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 de courage à vous si c'est le cas j'espère que vous pouvez vous trouver une famille de coeur avec qui passer quand même des très bons moments et que vous allez vous bourrer la gueule si c'est votre délire voilà ou vous mettre dans des petits plaids avec de la petite tisane et des chats si c'est votre délire en attendant nous ce que l'on vous propose c'est comme chaque semaine environ 30 minutes d'impro 3 impros plus ou moins rigolotes et des bons moments dans cet épisode 13 de la saison 4 oui voilà parfois c'est sujet à débat mais nous on y croit et bien nous allons commencer sans plus attendre à direct bim bam boum on rentre dans le vif du sujet avec une improvisation qui nous est amenée par Hicham oui je vais vous proposer une improvisation naissance d'un proverbe la langue française est une langue dotée d'une culture massive une culture doutée d'un changement du mot du verbe de la phrase de la formulation qui a généré la création de nombreux proverbes des phrases imagées qui sont censées donner des lechons de vie ou représenter des valeurs importantes et c'est ce que je vais faire je vais vous donner un proverbe et vous allez faire la naissance de ce proverbe voir la genèse de cette phrase qui veut dire tant pour l'humanité modestement modestement et votre proverbe du jour sera à bon chat bon rat je connais même pas j'ai hâte et bien formidable et bien excellent et bien c'est parti immédiatement mais tu vois c'était horrible quoi je sais et c'est ma faute mais oui tu peux pas continuer à les traquer à les tuer comme ça ça va pas mais tu comprends ils nous ont fait tant de mal pendant les générations les chats doivent payer mais non mais justement si on continue comme ça on s'arrête jamais j'ai une confession croquette croquette j'ai une confession qu'est-ce qu'il y a ce quic ? non seulement non seulement notre cachette a été repérée à cause de moi bah oui mais en plus les chats ont écrasé les réserves on a plus de fromage bah oui je sais mais je sais mais bon on en a parlé avec avec le conseil des maternités c'est vrai ? oui et on pense qu'il y a une solution c'est quoi la solution croquette ? et bien que taille que taille t'excuser pour les chats ? bah oui écoute on se dit qu'il faut bien que tout ça s'arrête un jour et voilà c'est pour ça que je t'ai amené ici en fait de de l'autre côté de cette boîte de conserve et bien c'est c'est l'autre et si je fais ça je peux revenir dans la nouvelle cachette ? oui si tu le fais vraiment oui d'accord ça va ? bon voilà attends serre-moi la patte à tout à l'heure oui à tout à l'heure si je suis encore entier ok c'est pas grave c'est pas grave tu peux y arriver tu es le rat le plus distingué le plus roux du quartier tu peux y arriver gratte gratte excusez-moi monseigneur le chat je tiens à vous signaler tout de suite que si vous comptez me manger donnez-moi d'abord une minute de discours c'est long une minute trente secondes je verrai le temps que je veux bien te laisser mais tu es déjà en train de le perdre mes dents de s'allonger monseigneur le chat sachez que je suis entier responsable moi monseigneur Squeak de toutes ces choses qui se sont passées aujourd'hui l'écrasage de cachette l'écrasage de fromage et déranger votre sieste quoi ? c'est toi qui as dérangé la sieste ? et je viens je viens m'en excuser et je viens m'excuser j'ai même un cadeau j'ai même un cadeau ici venu un cadeau ? oui un cadeau ? venu ici des tréfonds du grenier je vous ai déniché rien que pour vous le plus beau paquet carton il est moelleux à l'intérieur oh et le dessus se rabat mais on peut en sortir facilement oh vous faites ça si bien monseigneur le chat bon c'est d'accord c'est d'accord la paix règnera dorénavant entre les chats et les rats tant que les rats seront bons avec les chats quel adresse et voilà l'être le plus gracieux que cette terre ait porté oui le chat le chat qui nous a fait un beau rappel de l'épisode 11 dans ton personnage d'entrée de cet impro-ci ah bon ? ah bon ? oui dans l'épisode 11 tu jouais un un magicien qui invoquait le ah oui oui c'est pas le même perso pour moi pour moi c'était plus c'était prend ah oui voilà ah oui pardon oui c'est vrai c'était pas du mais bon et voilà et donc depuis ce don de carton depuis ce don de carton oui oui aucun chat n'a jamais buté de rats dans l'humanité et never j'ai vraiment vécu mon cendrillon fantasy vous voyez dans cendrillon de Disney il y a les petites souris comme ça et qui se disputent avec Lucifer un gros chat Gus Gus et Jack Jack et donc t'étais là dedans ouais et ben moi j'avais des des flashs de plutôt Fievel et le Nouveau Monde ah oui moi j'imaginais plutôt oui mais est-ce que vous voulez savoir d'où vient ce proverbe ? oui s'il te plaît sa signification et bien ce proverbe vient de existe depuis le 16ème siècle environ et a priori parle de deux adversaires qui se rendent l'un l'autre meilleur et plus et plus habile par leur rivalité qui se égale bon chat bon pas du tout pas du tout ce qu'on a ignoré ah d'accord ok je pourrais pas du tout pas du tout excusez moi je te vire et je vais te remplacer par monsieur chaussette et c'est quoi la formulation exacte du coup ? à bon chat bon rat à bon chat bon rat si le chat est bon pour chasser les rats alors le rat sera bon pour esquiver le chat c'est ça ? il y aurait une variante qui était à bon assailleur bon défendeur ah ben voilà dans ce genre de show c'était compliqué alors ça n'est pas ça n'est pas été grave les adversaires sont de force égale il y a des variantes qui disent que c'est plus que genre ça évoque le fait que le fait d'avoir un grand défi face à soi d'avoir quelqu'un de très fort face à soi va faire de soi-même quelqu'un de meilleur aussi enfin bon voilà ça c'est vrai bravo la grandeur dans l'adversité mais bravo mais nous allons continuer justement avec de la grandeur dans l'adversité et avec les les joies de la langue française voilà ce train d'année France Waze est intellectuelle est intellectuelle puisque nous allons continuer avec une rimée que je présente rimée donc la rimée alors qu'un numéro masqué m'appelle la rimée c'est c'est une improvisation assez classique de ce podcast où eh bien toutes vos répliques doivent rimer alors est-ce que vous pouvez rimer entre vous avec vous en croisé en embrasser tout ça je vous laisse décider moi tout ce que je vais faire c'est vous donner un mot ce mot sera ce mot sera lisière lisière la lisière attention lisière en rimé c'est parti père je vous garantis que je vais traverser je n'en puis plus de vivre dans ce pré si tu veux si tu veux aller dans la forêt vas-y tu vas juste être entouré de gorées si si vous n'allez donc point me retenir voici donc là où la limite de votre amour finir sylvie tu es une adulte à la liberté moi je vous un culte si tu veux aller batifoler dans les bois qu'est-ce que je vais te dire moi très bien dans ce cas j'y vais de ce pas je vous dis au revoir papa ouais salut tu veux tu veux une pomme pour le trajet vous avez raison voici un goret ah oui il faut lui donner un beau coup de pied et l'envoyer valser dans les fourrés c'est pourtant ce que j'essaie de faire mais c'est pas une masse à faire mais mais c'est pas un goret c'est Freddy notre chien oh misère moi qu'il lui voulait que du bien oh 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 toutes mes excuses je je te ferai de la violence jamais je n'use bon j'espère que ça va te servir de leçon au final ça a l'air d'être une idée un peu con c'est vrai mais bon il s'agirait tout de même de la liberté alors c'est avec le chien que je m'en vais oh tu vas pas me faire ça croquette je croyais que notre relation était super chouette et voici son contentement peut-être que lui aussi a le même sentiment ça veut dire je voudrais dire que je vous ai mal éduqué est-ce que c'est pas moi qu'il y a quelque chose à reprocher peut-être est-ce le signe père que de partir est votre air faudrait que je vienne avec vous peut-être bien le sentez-vous mettez votre paume dans le mien et c'est ainsi mes enfants que d'au-delà du firmament sont arrivés vers nous en notre terre le monarque et sa chair sa chair qui est donc sa fille mais sa chair la chair de sa chair ah ok d'accord la chair ah une bonne monarchie européenne pour son guillot qu'on avait des bonnes bases même tu veux être cher sa fille était sa femme oui oui tu vois ce que je veux dire on était bien partis non non tous cousas tous cousas voire même plus oh c'était mignon c'était mémé ce gorèche chien désolé oui non mais le premier bruit qui est sorti était un bruit de chien pour moi donc bon bah voilà bizarre ça fait quoi comme bruit ah oui c'est ça c'est plus dans le nez ah voilà si cette impro était refait imagine c'est la même chose mais qui pèse 200 kilos pipou 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 et en parlant de la même chose mais en différent je vais laisser Iseux introduire son impro pour I'm on fire ok et bien je vais vous proposer une variation de style de quoi s'agit-il titil et bien mais du quoi s'agit-il titil du coup j'ai dit attends tu parles du utip dans le utip c'est après putain il s'agit d'une improvisation où c'est moi qui propose le style de l'impro sauf que de temps en temps je ferai pause dans l'improvisation pour proposer un nouveau style et à chaque fois il y a des ambiances musicales pour vous mettre dedans j'ai hâte pour vous et votre mot sera j'ai besoin d'inspiration plume plume votre mot sera plume pour une variation de style est-ce que vous êtes pré-prête t'as touché mon oreiller toi oh purée non 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 c'était juste une sieste c'était 20 minutes mais écoute je t'ai dit j'ai des problèmes de dos j'ai des problèmes de cou j'ai besoin de dormir sur mon oreiller là tu as déformé toute la mousse à mémoire elle est foutue mais Albert je veux dire tu dépenses tout l'argent de l'appartement dans un lit et un oreiller j'ai peut-être le droit de l'utiliser un peu aussi voilà et nous allons continuer dans un style de film d'horreur zombie les zombies on a plus on a plus aucun moyen de se protéger tu crois que ce lit va pouvoir nous protéger quand ils arriveront c'est ça mais le lit j'en ai rien à faire le lit ça peut servir de barricade ça peut servir de barricade ouais vraiment ouais tu crois vraiment que les zombies quand ils vont voir cette mousse ils vont dire oh non 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 ça on transperce pas arrête de nous déchirer faut qu'on survive ensemble tu te rends pas compte c'est eux les ennemis pas nous mais je me pose la question tu vois je me demande de plus en plus si vraiment c'était une bonne idée de te rejoindre si j'aurais dû tenter ma chance tout seul de mon côté écoute tu veux faire quoi traverser le boulevard ils sont là regarde-les ben ouais des fois je me dis que je serais que je serais mieux de l'autre côté du boulevard même en ayant traversé ça qu'avec toi et qui veut même pas me laisser utiliser le peu de confort que tu t'es que tu t'es donné à toi-même dans notre relation ok et nous allons continuer ce drame familial ma foi dans l'ambiance d'un film policier mais plutôt puzzle type Sherlock Holmes tout ça puzzle le policier c'est parti si tu veux vraiment partir je ne peux pas t'en empêcher tu sais cet oreiller n'est pas juste un oreiller c'est aussi un moyen de fuite parce que si on souffle le bon débit d'air dedans il gonfle commence à contrecarrer les courants ascendants d'air chaud et peut te propulser de l'autre côté du boulevard attends tu veux dire qu'en utilisant l'effet de Watson on pourrait traverser ce boulevard d'un coup d'un seul ouais atterrir pile sur le toit de la supérette tu veux dire que tu viens avec moi ça dépend est-ce que tu penses avoir les poumons nécessaires pour ça parce que si on atterrit sur le toit de la supérette à un angle précis de 30 degrés 3 par rapport au laxe nord-nord-est nous attirissons pile sur la trappe le poids de 2 personnes combinées la phrase cédée nous arrivons en plein dans le bodega où il y a encore plein de boîtes de conserve le poids d'une seule personne n'est clairement pas suffisant je l'ai testé avant le début de la catastrophe je crois que une fois de plus tu es parvenu à trouver ton chemin pour pouvoir être à mes côtés quoi qu'il arrive nous partons dans 12 minutes très bien et nous allons continuer à la manière d'un théâtre jeune public donc du théâtre pour enfants c'est parti allez souffle souffle bon sang souffle plus fort mais non la bouche en rond allez qu'on m'aide que quelqu'un m'aide à souffler plus fort allez oui c'est ça on continue allez tous ensemble c'est parti regardez ça fonctionne c'est trop drôle oh la la en dessous regarde les horreurs qu'on traverse oh la la oh la la tous à droite attention une mouette oh la la alors que t'as toujours eu peur d'une mouette depuis que t'es tout petit c'est pas grave il faut bien le faire surtout pas prise c'est bon on arrive au dessus oh la la il faut tout lâcher il faut tout lâcher lâchez tout levez les bras en l'air 3, 2, 1 aaaaaaah très bien nous allons ensuite passer à un film de pirate aaaaaaah oh traîtrise quoi quelle traîtrise bah le sabre que t'es en train de me pointer entre les côtes mais enfin pas du tout c'est pas vers toi que je le pointe c'est le zombie qu'il y avait derrière toi regarde oh la jouet fine allez arrête de voir le mal partout et commençons à empacter ce pactole oh la la ils ont même une bouteille de rhum une bouteille de rhum tiens oh elle est pleine le verre est fort pêche tu croyais t'en sortir comme ça il y a bien une personne ici qui mérite tout ce pactole c'est moi allez hop très bien et nous allons terminer cette histoire avec encore plus de trahison à la façon d'une romance historique pour ces Bridgerton touti quanti ainsi tu vas me laisser tu vas me laisser sur ce carrelage froid à la merci des bêtes qui hantent la nuit je pourrais enfin cesser de dramatique comme ça la porte est barricadée ils ne peuvent pas rentrer sinon ça ferait des années que cet endroit ne serait pas sécurisé alors j'en ai oxyé un moi-même en arrivant tu te souviens quand je pensais que j'allais te planter un couteau dans le dos juste avant que tu me massonnes de cette bouteille donc tu sais bien ce qui me semblait tu le pensais tu pensais le faire tu as changé d'envie à la dernière minute ne me prends pas pour un idiot je sais comment ça marche tu as navigué la société avec brio et subtilité pendant toutes ces années tu crois que je ne sais pas ce que ça demande comme talent je t'ai toujours laissé dans mon ombre mon frère ce fut mon plus grand tort c'est normal que c'est ainsi que je périsse à nouveau est-ce que tu pourrais cesser d'être dramatique je t'ai tapé sur la tête je ne te laisse pas pour mort je te laisse pour part part laisse-moi seul mais avant sache que j'ai peut-être un tout petit peu enfoncé la lame de mon couteau empoisonné entre tes côtes et peut-être qu'en ce moment même un poison terrible s'infiltre dans ton corps un poison dont j'ai seul le remède quelque part sur moi ou peut-être en lieu sûr pour justement que tu ne m'oxisses pas ici même est-ce que tu pourrais cesser d'être dramatique oui tu m'as percé un poumon c'est vrai il n'est pas mort son perso il va faire du drama je ne crois pas le drama zumbi c'est mon droit le drama b est-ce que tu peux cesser d'être dramatique je t'ai juste tapé sur la tête non va-t'en fais-le laisse-moi seul je fais beaucoup le regard de Manu vous ne le voyez pas chers auditeuristes mais normalement quand nous on joue ici pour vous on a tendance soit à regarder un peu vers la table soit à regarder nos partenaires la Manu regardait vers le ciel dramatiquement vers des vérités supérieurs j'aimais beaucoup ça ou la bibliothèque d'heures irréales peut-être je regardais Eisenhorn je regardais Robert Jordan je regardais Tolkien et bien merci d'avoir fait honneur à ma variation de style ça m'a fait très plaisir j'aurais voulu jumper dans absolument tout mais tu tu fais un zombie délicieux j'avais envie de bien gérer le son et c'était bien géré merci allez quel quel talent quel talent et il est venu le temps de rendre de rendre grâce à d'autres talents laisse moi faire mais le temps de rire c'est des chants non non tous les jours les coups de coeur Hicham à toi l'honneur oui oui et bien je vais vous parler d'une chaîne youtube tu es ben oui qui s'appelle Folding Ideas Folding Ideas c'est tenu par Dan Olsen qui est un en pratique une personne qui fait des documentaires sur youtube des documentaires assez longs au dessus de l'heure et je pense que son son plus grand en tout cas le truc qui est le plus passionnant c'est Line Goes Up qui est un documentaire sur les crypto-monnaies et les NFT qui révèle à quel point en fait c'est une une immense arnaque infernale qui est devenue la pire chose que ça pouvait être dans un modèle économique et humain et c'est incroyable il a fait des très beaux documentaires sur le complotisme et la terre plate comment fonctionne la communauté et il y a un truc vraiment c'est extrêmement extrêmement pointu extrêmement précis il y a plein de documentaires qui vont dans d'autres trucs qui parlent de cinéma aussi il y en a un qui est passionnant qui s'appelle Bakshi and the Ring qui est une rétrospective sur la carrière de Bakshi qui est un gars Ralph Bakshi qui est un gars qui avait fait une adaptation du Seigneur des Anneaux dans les années 70 je vous recommande chaudement cette chaîne pour tout son contenu extrêmement éducatif extrêmement intelligent et aussi très bien filmé très très bien filmé très beau formidable je vous recommande beaucoup Line Goes Up et peut-être Bakshi and the Ring ce sont mes deux précédents les deux derniers qui étaient vraiment très 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 bien et ensuite vous pourrez plonger allègrement dans le reste de son bazar merci Yicham pour ces heures de visionnage et d'écoute en perspective c'est de la culture absolument de mon côté mon coup de coeur est pour écologie déviante voyage en terre queer de si le serre môle poids alors difficile de parler de ce livre tant il m'a impressionné écologie déviante nous emmène dans des lieux qui voient ou qui ont vu des déviances queer d'autres modes de vie se développer de jardins anglais en communauté autonome française de village aux états unis en bordure de grandes villes si le serre môle poids s'appuie sur ces lieux pour lier écologie altérité et politique humain et reste du vivant une des nombreuses qualités de ce livre c'est d'aller chercher avec bienveillance et de façon constructive les défauts et les limites de ces différents lieux et de ces différentes expériences autant que leurs immenses qualités et puis aussi de nous livrer le tout dans un français qui est simple qui est écrit à la façon d'un récit de voyage qui se perdrait en philosophie c'est vraiment très puissant c'est vraiment hyper balèze ça m'a tellement marqué que j'ai envie d'en faire un spectacle écologie déviante voyage en terre queer c'est vraiment de la grosse bombe allez lire ça si vous en avez les moyens et l'envie merci beaucoup avec plaisir et Ise what's your coup de coeur et bien mon coup de coeur c'est de l'humour parce qu'ici on rip pas beaucoup alors je vous propose une chaîne humoristique c'est un créateur digital qui s'appelle Adrian Bliss j'espère que je prononce bien Adrian Bliss c'est un créateur de mini sketch humoristique anglophone présent sur Instagram et TikTok et sa particularité c'est qu'il a un ton un petit peu monocorde et il a un visage qui n'exprime pas énormément d'émotions mais du coup il a beaucoup de costumes un peu cheap un peu de carnaval pour agrémenter ses mini vidéos qui font aller une minute grand max souvent et du coup il a toujours un petit aspect du ridicule contrôlé et ça j'adore parce que malgré ce côté monocorde il est tellement drôle et il délivre des répliques vraiment marrantes et c'est toujours des situations du quotidien il n'invente pas de nouvelles choses mais il prend un point de vue sur des choses qui ont existé par exemple le meurtre de Jules César ou l'ovulation pardon et c'est vraiment des sketchs et des histoires c'est pas lui qui dit je sais pas si vous avez remarqué l'ovulation c'est quand même pas un truc fifou non il dit pas des trucs comme ça il joue des histoires il joue les ovaires il joue les sans règles les imprits de péter avec son visage sans grandes émotions vraiment Adrienne merci pour tout ce que tu fais tu m'as fait rire je crois qu'elle a un crush non mais un crush artistique c'est clair trop bien et bien merci pour ces coups de coeur qui viennent clôturer l'année 2022 oui après je vous rassure on vous retrouve dès le premier lundi de 2023 c'est à dire le 2 janvier oui rassurez-vous rassurez-vous voilà c'est ça parce que je sens la panique encore en gueule d'oeuvre voilà c'est ça si vous aurez envie de vous mettre doudou câlin dans un canapé avec on n'a rien préparé on sera là et avant ça il me reste à vous rappeler que si vous avez apprécié les épisodes que vous venez d'écouter et bien vous pouvez vous abonner à nous sur toutes les chaînes habituelles vous pouvez parler de nous autour de vous et vous pouvez si vous avez les moyens et l'envie aller faire un tour sur Utip pour nous faire un petit don pour que tu aies l'eau récurrent pour nous aider à financer notre podcast et est-ce qu'il reste gratuit pour tous et toutes oui voilà et bien je vous souhaite une excellente fin d'année 2022 et un très bon début d'année 2023 bonne année bonne santé comme dirait l'autre faites pas trop de bonnes résolutions mais tenez-les si ça vous dit et puis si pas tant pis parce qu'en fait les injonctions à devenir your better self ça va un temps mais ça fait chier au bout d'un moment testez votre version médiocre voilà vive le mediocre self vive les après-midi avec un plaid à faire des jeux vidéo oui pitié et surtout merci merci chers auditeuristes oui année 2022 avec nous oui on espère vous retrouver avec plein de belles surprises et plein de belles choses pour l'année 2023 on espère que notre invité reviendra c'est un fantôme ou c'est alors c'est censé être c'est le conservatoire de monstre ok ah oui donc on espère que notre invité reviendra c'est le jeu qu'on apprend au conservatoire de monstre ou c'est le conservatoire de monstre il a cette voix là 1, 2, 3, 4 Générique Générique